Télé-star, comment vous êtes-vous retrouvés dans l'aventure The Voice ? Au tard, j'ai participé à une scène ouverte organisée par RNB Yourself Justi. J'ai chanté une composition personnelle et le casting de l'émission m'a repéré tout simplement. Quel est votre parcours musical ? La musique a toujours fait partie de ma vie. Je m'a y suis mis sérieusement vers 14 ans. J'ai commencé à écrire des chansons, j'ai signé en maison de disque à Paris. J'ai sorti deux projets mais c'était en français. Je ne m'a y retrouvait pas. Finalement, j'ai demandé à ce qu'on me rende mon contrat. Je me suis engagé dans la restauration, je suis reparti de zéro. De fil en aiguille j'ai signé un contrat d'édition et j'ai commencé à écrire pour les autres. Vous êtes déjà auteur-compositeur-interprète. Qu'attendez-vous du programme de TF1 ? Maintenant je veux m'occuper de moi. J'attends une exposition, trouver mon public. Je souhaite partager ma musique et mon univers. L'objectif est de sortir de mon studio. Vous évoquez la chanteuse Annabelle dans votre portrait. Elle est une proche d'Amel Bent. Annabelle connaît Amel Bent car elle travaille avec Slimane qui lui-même travaille avec la coach. Le monde de la musique est très petit, on croise beaucoup de gens. En tout cas je n'avais jamais eu l'occasion de croiser Amel Bent. Parlez-nous de la chanson que vous avez interprétée. Si est-il une chanson de Lewis Capaldi, un artiste dans lequel je me retrouve. On a choisi cette chanson avec la production de façon à ce qu'elle me ressemble. La production est force de proposition mais rien n'est imposé. Je ne pensais pas que j'arriverais à la chanter et finalement ça a été un succès. Amel Bent a été la première à s'être retournée, saine et suivi Florent Pagny. Cela vous a-t-il étonné ? Je n'avais pas la prétention de dire que les quatre coachs allaient se retourner. Maintenant quand tu passes dans les derniers, tu sais qu'il reste des places et j'étais déjà ravi d'intégrer l'aventure. J'ai choisi Amel Bent parce qu'elle a été la première à se retourner mais j'adore aussi Florent Pagny. Avez-vous peur de la concurrence ? Je ne vois pas l'aventure comme une compétition. On a tous nos chances et quelque chose à apporter. J'attends juste de se voir ce que les téléspectateurs découvrent ma personnalité. Je fais de la musique pour partager et procurer des émotions. Je fais des émotions. Sous-titrage ST' 501